« Tukibuki », qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Tukibuki est fasciné par un animal qui s'appelle la hyène, parce qu'il disait que finalement, la hyène, c'est l'eau. S'il y a un animal qui ressemble à l'homme, et s'il y a un homme qui ressemble à un animal, c'est l'homme qui ressemble à la hyène, ou c'est la hyène qui ressemble à l'homme. Donc, si tu veux, il pense qu'on est cousins parce que la hyène, c'est un animal ambiguë, et je pense que l'humanité est ambiguë, que l'homme est ambiguë, que l'homme avance toujours masqué, que l'homme est philosophe, que l'homme est mathématicien, que l'homme est prétentieux, que l'homme est l'homme. Il est complexe comme la hyène, et la hyène, c'est l'animal qui survit dans la brousse, et tous les contes africains ont comme personnage, axe central, la hyène, parce que c'est à travers la hyène que le conteur africain peut se projeter, que pour parler du vieux. Quand on a fait Ticoubiki, je ne savais pas ce que Djirol était en train de faire. C'est la première fois que ça m'est arrivé de participer à un travail qui était si dense et intense, sans savoir où nous amener, mon frère. J'en avais marre. Je veux dire, tu es là, tu es organisé en plateau, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ça ressemblait à quoi, un tournage de Ticoubiki ? Ça ressemblait à quelque chose, à mon avis, qui se... Et il avait un scénario, parce qu'il avait toujours des scénarios extrêmement bien écrits. Mais à un moment donné, j'avais l'impression qu'il abandonnait son scénario pour raconter l'histoire qu'il avait envie de raconter, dans la foi de la lumière, des jours, des endroits où on allait. Et je crois que Ticoubiki, qui est un film absolument extraordinaire, est né vraiment de ce qu'on appelle le feeling. C'est-à-dire que comment je vais poursuivre l'histoire, mon histoire que j'ai envie de raconter. Et après, plus tard, j'ai ouvert le scénario de Ticoubiki. Et la plupart des choses qui sont dans le scénario... Ça, c'est un résumé, le scénario est beaucoup plus épais que ça. Et la plupart des choses qui sont dans le scénario ne sont pas dans le film et vice-versa. Donc, pour te dire que c'est quelqu'un qui était un artiste, qui avait envie de raconter la vie et tous les jours, c'est une option. Il y a des gens qui tournent autrement. Mais je crois que son cinéma, c'est un cinéma vraiment d'ouverture dans le temps, dans le présent. En réalité, son cinéma, c'est quand même un cinéma de montage. C'est-à-dire que quand Jibril tourne, il monte en même temps. C'est-à-dire que tu le verras toujours prendre en plan, en fonction d'un autre plan. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a une vision architecturale. C'est un puzzle qu'il fait. C'est très musical aussi. Oui. C'est aussi comme une partition musicale. C'est une partition musicale, bien qu'il écrit toujours des scénarios absolument pointus. Bien sûr. Mais en même temps, il ne se sert que de son inspiration pour conduire son film. Et c'est ça qu'il caractérise dans son cinéma. Ce n'est pas un cinéma classique, c'est vraiment un cinéma d'auteur où souvent, il parle plus des autres que de lui-même d'ailleurs. Il parle à travers lui, mais il parle souvent des autres. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Tukibuki, c'est que c'est vraiment avant tout un cri. J'ai vraiment l'impression, à la fin du film, d'avoir été plongée dans l'inconscient d'un jeune homme, dans son rêve. C'est vraiment quelque chose que toutes les images qu'on voit sont vraiment le fruit d'obsessions d'années entières, d'enfance, d'adolescence, de complexité. Et comment est-ce que tu as vu, à l'intérieur de la jeunesse, de l'enfance de Jibril, Tukibuki naître ? J'ai l'impression que c'est une forme de monstre qui a grandi comme ça. Je crois que le cinéma de Jibril, c'était aussi une thérapie, une autothérapie pour lui-même. Parce que je suis assez bien placé pour savoir comment mon frère a vécu et quelles ont été les choses qui ont cerné son existence, cette turbulence. Il faut d'abord dire que c'était une sorte d'enfant précoce. Il est pareil que dans la science moderne, maintenant, il est dit que les enfants précoces ont des problèmes de précocité. Parce qu'ils n'ont pas ce luxe, si tu veux, de vivre leur enfance, comme les enfants qui sont des enfants normaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il était anormal. Mais je veux dire, ceci explique cela. Et dans Tukibuki, Jibril fait face à ses propres turbulences, finalement. À ses propres démons, oui. Toutes ces cérémonies rituelles où le zébu, qui est un animal assez symbolique de par sa majesté, de par sa beauté, qui est présent dans toutes les cérémonies complexes de thérapie, parce que quand quelqu'un a des difficultés, par exemple, dans la vie, la thérapie qu'on propose, c'est cette fameuse thérapie musicale où le zébu est au centre de la cérémonie. C'est en réalité ce zébu qu'on va offrir à l'esprit qui en veut au malade. Et donc, le zébu, en même temps, représente l'homme, en même temps, tu vois, parce que c'est lui qui va être sacrifié pour que l'esprit qui en veut à celui qui est perturbé, se contente de ça et laisse le malade trinquer. Donc voilà, je vois la conche en réalité, c'est sa propre histoire, c'est-à-dire le lien qu'il a lui-même avec sa propre culture. C'est pour ça que ses films sont denses et ses films sont turbulents, ses films sont cette agitation, cette violence, finalement, mais cette douce violence, cette belle violence qui est finalement là. C'est aussi l'Afrique à travers sa schizophrénie, c'est-à-dire... Et le rapport qu'elle a avec l'extérieur, avec le rapport à la... Bien sûr, le rapport aussi à la vie. C'est un film qui se passe 10 ans, qui a été tourné entre 10 et 15 ans après la décolonisation, donc c'est vraiment un film qui exprime son rapport à... C'est tout ça. Je crois que dans le cinéma, je dirais... À la colonisation à l'Occident, au rapport qu'il entretient avec... Oui, mais finalement, ça a jeté la pierre à la colonisation, c'est pas son propos, ça n'a jamais vu son propos. Non, non, absolument pas, ce serait un résultat. La colonisation reste une réalité, si tu veux, esthétique, en tout cas dans le décor, si tu veux, c'est les couleurs, c'est les machins, etc. Parce que cette Afrique presque décadente en réalité, parce qu'elle baigne dans un décor complètement qui n'a rien à voir avec son histoire, sauf à l'intrusion d'une histoire imposée par d'autres. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Je dirais que le cinéma, c'est ça. C'est vraiment... C'est ça, notre réalité. Et c'est ça, peut-être, qui l'a poussé à faire du cinéma, cette civilisation complètement contrastée, on ne sait pas qui est qui. Et donc, l'Afrique qui veut se libérer, qui veut partir, cette jeunesse, finalement, qui s'apprête à immigrer. Parce que finalement, l'immigration dont on parle, parce que j'aime bien évoquer l'histoire, la justifiant avec le présent, c'est-à-dire, on pense que les gens, par exemple, partent de l'Afrique pour chercher du travail. Alors que non, les gens partent de l'Afrique pour voyager. Ça n'a rien à voir avec la recherche du travail. Les raisons pour lesquelles les personnages de Tchikibuki partent en Europe sont beaucoup plus de l'ordre du fantasme adolescent. C'est un fantasme pop, comme les Français avaient envie d'aller à Londres. Ce n'était pas du tout désespéré. Ce n'est pas forcément les mêmes raisons qui motivent la jeunesse des années 70 que celle d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus suicidaire et désespérée. C'était un fantasme romantique. C'était une histoire complètement romantique qui caractérise aussi l'histoire de l'Afrique sur la notion du voyage. Sauf que Maury, au dernier moment, il est rattrapé par une sorte de prise de conscience, d'instinct de survie, qui le fait rester. C'est là où Maury devient Jibril. Voilà. C'est finalement là où l'identité de Jibril se confond avec son personnage. Parce qu'en réalité, il parle de lui-même. Parce que Jibril, contemporain comme il est, aimant le monde, n'a jamais eu de carte de séjour où que ce soit. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à l'Afrique. C'est ce qu'il raconte dans Tokubuki, ses cornes, finalement. Parce que quand même, on ne peut pas rater un voyage aussi extraordinaire pour aller vers les Champs-Elysées et renoncer à ce voyage juste pour une question de cornes. Les cornes représentent tout son symbole. Ça représente toute son histoire. C'est représentant l'Afrique à laquelle il est attaché avec ses contradictions, avec sa force, avec sa magie. J'ai entendu Jibril dans un entretien revendiquer le fait d'avoir, contrairement à tous ses collègues de l'époque, cinéaste, qui partait, comme il disait, faire des stages de civilisation en Europe et faire des écoles de cinéma en Europe, que c'est le seul cinéaste de son époque à avoir délibérément choisi de rester en Afrique et de se réapproprier son propre langage cinématographique sans avoir besoin de l'apprendre ailleurs. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement fier. C'est-à-dire, pour lui, l'Afrique n'a rien à envier au reste du monde, que l'Afrique a tout à donner. Au reste du monde, que l'Afrique est généreuse, parce que Jibril était un homme généreux dans la vie. Et je crois que son choix de l'Afrique, c'est son choix de lui-même. C'est un Africain contemporain extrêmement ouvert. Mais en même temps, c'est ce que Senghor disait dans le fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Ce jour-là, les peuples du monde entier sortiront de là où ils sont pour se réunir et chacun devra avoir quelque chose dans ses bagages à offrir à l'autre. Jibril pensait toujours que l'Afrique était abondante. Il y avait énormément de choses à offrir. Parce qu'après tout, c'est là d'où on vient. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le processus de l'écriture ? J'ai du mal à imaginer que ça s'est fait sur six mois, un an, deux ans. Est-ce que c'est une idée qui l'a en tête depuis toujours, sur laquelle il prenait des notes régulièrement ? Quelle sorte de discipline, de rapport il avait à l'écriture ? D'abord, il faut savoir que Jibril était toujours le premier de sa classe. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas de difficultés à ce niveau. C'est vraiment quelqu'un qui était en avant sur nous, tout simplement. Et donc c'est quelqu'un qui a maîtrisé l'écriture assez naturellement. Il n'est pas resté longtemps à l'école parce qu'il ne voyait pas la nécessité. C'est quelqu'un qui a toujours écrit. Il a toujours eu des choses absolument incroyables. et qui a écrit beaucoup d'histoires. Même son dernier film, le plus connu d'adaptation de Duranmat, est toujours né de sa curiosité. C'est qu'il continuait aussi très, très ouvert au monde. Il aimait la culture universelle. Cet enfant de Koloban, Koloban étant donc le village de Dakar où on a grandi, tous, où toutes les choses qui devaient nous servir, finalement, pour la musique et pour le cinéma, sont vraiment nées dans cet environnement de la petite Afrique, de ses rapports entre les gens, de la polygamie, des femmes, de la beauté des femmes, des enfants, ces maisons pleines de femmes, première femme, deuxième femme. Donc, on s'emmenait dans une sorte d'explosion de sociétés denses, poétiques. Et en même temps, dans ces films, on voit ce qui cerne son existence. Il y a une sorcière, une image de la femme africaine mystérieuse avec son grand couteau qui va dévorer tout le monde, qui crie, qui hurle, « Si tu ne me payes pas, c'est que tu me... » « Toi, je t'envoie en enfer ! » C'est aussi le côté, si tu veux, des contes, un peu africain. « Culte. » Oui, c'est le culte, si tu veux. C'est l'Afrique dans sa dimension poétique, mais c'est aussi l'Afrique qui fait peur aux enfants. Ce qui explique d'ailleurs que ce jeune couple s'en va ailleurs, chercher peut-être son salut ailleurs. Donc, dans le film, il y a ce personnage, la sorcière. Il y a aussi un homosexuel, c'est-à-dire... Mais ça, c'est Jivryl dans sa fantaisie, parce que Jivryl, il aime le monde. Il aime vraiment les... Il aime les vrais personnages, la vie. Et en Afrique, les homosexuels, c'est des vrais, vrais personnages. Et ils sont aussi en marge. Ils sont en marge de la société. Si tu vois, les homosexuels sont aussi des gens qui sont dans une solitude absolument extraordinaire. Et ces gens, seuls, parce que j'aime bien aussi cette parenthèse qui n'est pas une parenthèse, qui était aussi la réalité du Jivryl, c'était quelqu'un aussi. C'était un homme seul, c'est lui qui le dit, c'est pas de moi. Dans tous ses films, Mori et Anta sont seuls. Dans Yen, c'est l'histoire d'un épicier qui est seul. Dans La petite vendeuse de soleil, c'est une petite fille infirme qui est toute seule. C'est toujours l'histoire de la solitude. C'est toujours sa propre histoire qui raconte. Mais pas seul dans la tristesse de la solitude, mais dans la nécessité de la solitude. Dans l'introspection, dans la méditation. Dans Tokubuki, il y a quand même un personnage blanc, le seul du film, qui est absolument extraordinaire, qui se trouve pendant la marche de la civilisation. À Dakar, il y a des voitures, etc. On est dans l'industrie, etc. On voit quand même un homme blanc sur un arbre avec une pierre taillée, etc. Il est habillé en peau de bête, il a les choux complètement bourrufés. C'est un peu le cliché du blanc qui a une révélation sur l'Afrique et qui veut devenir un africain et qui pense que la vérité est ici. Peut-être que j'ai une autre lecture, mais cette lecture est très 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 belle. Mais j'en ai une autre, tout simplement. Parce que finalement, pour les gens qui connaissent le cinéma, la seule idée finalement que les gens se faisaient quand même de l'Afrique, c'était au travers des décors de Tarzan et Djenn, finalement, qu'on a tendance à oublier. Et dans Tokubuki, on voit tout simplement Tarzan, qui était persuadé que les Africains étaient des sauvages, et que les Africains avaient fait un parcours tellement énorme que lui, il a oublié de descendre de son arbre. Tu vois, c'est ma lecture qui parle de cette scène que je trouve absolument extraordinaire, mais en même temps, on ne se moque pas des blancs, c'est pas ça, c'est vraiment... C'est un clin d'histoire absolument extraordinaire, mais extraordinaire d'une poésie absolument formidable. Et c'est très drôle, cette scène de Tokubuki. Comment est-ce que les acteurs ont finalement été choisis ? Je sais que tu as trouvé un tas, mais avant que tu la trouves, est-ce que ça a été un long processus de trouver les acteurs du film ? C'était des amis de Djibril ? Son casting, c'est presque comme une sorte de mission, c'est-à-dire qu'il prendra les acteurs qui... Peut-être même des personnages qui l'ont influencé dans ses scénarios, et il attend très 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 longtemps avant de se déterminer, tu vois, avant de savoir qui va tourner le film, qui seront ses acteurs. comme si chaque acteur devait tout simplement porter sa propre vie dans son histoire. Quel est le personnage dans la vie qui peut incarner ce rôle dans mon film, mais c'est aussi sa propre vie qui va raconter ? C'est, alors, c'est Djibril dans sa clairvoyance. Que je me souvienne, Magaï connaissait Djibril, parce que Magaï était un peu petit frère, pas direct, mais jeune frère, comme on dit facilement à l'Afrique, tu sais, il suffit que tu aies deux ans de plus que l'autre pour qu'il soit son jeune frère, donc... Et je crois que Djibril avait un choix entre deux personnages, l'un s'appelait Jo Okam, et l'autre s'appelait Magaï. Et je crois qu'il a pris Magaï parce qu'il pensait qu'il pouvait en faire quelque chose. Il n'était pas acteur du tout ? Il n'était pas acteur, Magaï n'avait rien fait. Il était plutôt chanteur de camarades. Il était chanteur dans un groupe local très, très connu. Et Djibril, d'ailleurs... Il va bien voir des photos de ça. Oui, il était chanteur. Il faisait des reprises de Jimendrix, par exemple, pour ton information. Mais Anta, c'était difficile, parce qu'Anta, il fallait qu'elle soit une fille pour garçon. Alors, moi, je connaissais une fille, garçon même, que je voyais passer à toute vitesse, en mille gîtes, tu vois, qui ne se retournait jamais. Chaque fois que tu lui adressais un regard, tu vois, elle te vrillait les yeux, l'air de te dire, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Farouche. Oui, oui, oui. Et moi, je regardais cette fille passer, je disais, ça, c'est le personnage dont parle mon frère. Et un jour, j'étais photographe, j'ai osé aborder cette fille, j'ai dit, écoute, mon frère, elle est en train de faire un film, j'étais très timide, est-ce que tu voudras que je fasse juste une photo de toi pour lui montrer, etc. Et donc, j'ai fait cette photo, je l'ai amenée à Djibril, je regarde la photo, je dis, qui sait, j'ai dit, mais c'est une fille que je vois, j'y amène-la moi, donc j'ai amené à Anta un jour. Et elle était étudiante ? Anta était une fille étudiante, oui, parce qu'à son âge, je suppose qu'elle était étudiante, mais c'était une jeune fille extrêmement sauvage, de beauté, vraiment, sur les cheveux complètement, des faits très très courts, ce qui ne se faisait pas, ce n'était pas du tout les canons de la beauté de l'époque. Donc moi, je la trouvais vraiment garçonne, garçon manqué, et d'ailleurs, ça s'est avéré plus tard que c'était vraiment un vrai garçon manqué. Et avec Djibril, ils se sont rencontrés, Djibril a rencontré le personnage dont il parlait. d'ailleurs, il y a une photo là-bas qui est là depuis très très longtemps, qui est en fait la genèse presque de Tukibuki, c'est la première image de Tukibuki, où lui-même nous montre qui sont ces deux personnages, donc il n'avait pas encore trouvé son acteur, mais comme son acteur, c'est lui-même. Et qu'il était aussi acteur avant d'être... Oui, oui. Donc il a mis le costume de l'acteur, et la fille qu'on voit sur la photo, c'était le premier casting. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le premier cliché de Tukibuki, on voit les deux personnages. Et moi, j'avais fait la photo. Ce qui caractérise le cinéma de Djibril, d'une manière générale, c'est de la fiction, mais en même temps, si tu veux, avec ce qu'il raconte, avec les éléments qu'il utilise pour raconter ses histoires, ça en fait aussi des documents absolument extraordinaires, en tout cas pour l'Afrique. Tu vois, ce bateau, c'est l'herbe qui s'appelle Ancerville. Son dernier voyage, c'était le voyage qu'il a fait avec le film. Son avant-dernier voyage, c'est quand même assez symbolique, signifiant aussi du cinéma de Djibril, c'est-à-dire son côté un peu visionnaire, parce qu'on a l'impression qu'à traverser ses films, il raconte aussi l'histoire de la vie, l'histoire de nos vies, au-delà du film. C'est un œil qui regarde la vie, qui raconte. Est-ce que ce sont des contes philosophiques ? J'en sais rien. En tout cas, je pense que on peut dire que c'est un génie quand même. On lui doit bien ça. Voilà. Qu'est-ce que ça va ? On lui doit bien ça. Qu'est-ce que c'est un génie ? Qu'est-ce que c'est ce que ça va ? On lui doit bien ça. Qu'est-ce que c'est un génie ? Sous-titrage ST' 501 ...